Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebarana. Cette vidéo est vraiment très attendue. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé dans cette histoire que nous avons raconté n'est pas terminée et aujourd'hui nous allons tout vous dire. Après ça, c'est extraordinaire. La vie sur la terre, c'est extraordinaire, c'est intéressant et quand on décide de devenir riche par le chemin mauvais, là la chose devient de moins en plus intéressant. Parce que ce que nous allons vous raconter comme histoire ici, c'est une histoire tragique, ça risque même de vous faire peur, s'il vous plaît mes frères et soeurs, que Dieu vous donne la force, tu succèdes vous deux jusqu'à la fin. Ça va être chaud. Wow, qu'est-ce que c'est ? C'est une belle voiture. Mais cet homme dont l'histoire est ici, n'avait pas une belle voiture du tout. En fait, il vivait dans une vie simple. C'était tout simplement la pauvreté en partie. C'est-à-dire c'est un homme simple qui vivait tranquillement, même sa voiture avec des problèmes. Et un jour, ce dernier-là, il a rencontré un homme, un homme qui était son meilleur ami de l'école. Et quand il a rencontré cet homme, les deux se sont échangés de contact. Et quand ils se sont échangés de contact, ce que s'est passé, c'est que ce homme leur dit qu'ils ont eu une manifestation, ils ont eu un rendez-vous, ils ont un spectacle, tel jour. Et que lui, il serait le bienvenu. Puisque son ami avait l'air riche, il avait l'air bien barré, il s'est dit que c'est peut-être une opportunité, un pote qui va ce qu'il s'ouvre à lui, qui s'offre à lui, afin de pouvoir faire de bonnes choses, des choses de vraies choses. Voici comment cet homme, il a pris cette carte avec joie. Et il a retenu chez sa femme pour annoncer tout simplement cette bonne nouvelle. Et puis avant, quand elle est arrivée sur sa femme, et qui lui a lancé cette bonne nouvelle, elle, elle n'a pas accueilli cela comme une nouvelle digne de son nom. Elle a plutôt vu en cela, quelque chose de mauvais qui va arriver, des gens comme un malheur qui va frapper. Voici comment elle lui a dit que franchement, elle ne sent pas cette affaire, qu'elle aimerait vraiment, que cet homme abandonne cette carte, qu'il abandonne cette histoire. Il dit mais, il dit mais de quoi tu pars ? Je suis venu d'avoir une belle opportunité comme ça, où les choses peuvent marcher pour nous, où les choses peuvent aller pour nous. C'est sympa ce qui va se passer, cet homme il est riche. Est-ce que tu as vu sa voiture ? Regarde ça. Mais, qu'est-ce que tu vois bien ? Regarde ça. C'est pas rien. En plus c'est mon meilleur ami. Peut-être qu'il peut me dire, voici comment cet homme là, il va se rendre au lieu du rendez-vous. Et ce jour quand il va arriver là-bas, il va voir ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Le voiture de luxe le plus joli, le plus belle de la planète. Parce que là en effet, il venait d'arriver dans une fête. Et c'était la fête des milliardaires de notre pays. Ah ! Quoi ? La fête des milliardaires de notre pays ? Mais de quoi tu parles ? Et quand il est arrivé, lui, il ne pouvait garer sa voiture à l'intérieur. Tout simplement parce que le VG ne l'a pas accepté. Lui, sa voiture, la portée de sa voiture ne pouvait pas être fermée. Elle était tout simplement ouverte. Il l'a attrapé même pendant que la voiture roule, il attrape la portée comme ça. C'est-à-dire que la situation du gars là vraiment c'était assez compliqué. Et c'est dans ça qu'il vivait. Waouh ! C'est ce qu'on va dire, on va dire. Waouh ! Et voici qu'il arrive dans un endroit où il y a de telles voitures, il y a toutes ces choses que vous connaissez. Et on lui dit de rester dehors. Tu n'es pas entré parce qu'il est pauvre. Finalement, il va appeler son contact, c'est-à-dire son meilleur ami. Et son meilleur ami va tout simplement le recevoir. Et c'est grâce à son meilleur ami, qui a lui aussi un millardaire, qui va entrer là-bas. Et quand il va entrer dans ce lieu là, dans cet endroit là, ce qui va se passer, c'est que les femmes font une scène assez étrange. C'est comme s'ils se trouvaient dans un autre monde. Il va y avoir des gens qui jettent des pieds de 500 euros par-ci. Ils jettent des pieds de 600 euros par-là. Et ça ne les dit rien. Ils ont des liasses de pieds dans les mains. Et il y a des prostituées qui sont là. Les filles dansent. Ils ont des filles ici à la gauche. Ils ont des femmes à la droite. En fait, quand il regarde sa vie, c'est carrément différent. C'est carrément différent de ce qu'il a tenté de voir. Lui. Et il se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il est fou là ? Dans quel problème s'est-il encore barré ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Voici comment. Ce dernier va recevoir encore la visite de son mon ami, qui a envoyé tout simplement une bonne nourriture. Puisque c'est une fête. Là-bas, il faut manger. Sur la visite, il a envoyé une bonne nourriture. Et c'est tout simplement bien à consommer cette nourriture. Mais il ne pouvait s'empêcher quand même de les regarder. Parce que ce qu'il était à tout de voir, ça lui dépassait. Il n'a jamais vu ça ! Ah ! Voici comment. Ce dernier va tout simplement, à la fin. poser cette question à son meilleur ami. Il m'a dit, mais ah ! Il m'a dit, mais mon ami, qu'est-ce qu'il ne va pas vers toi ? Où as-tu envoyé ? Et qui sont ces gens ? C'est là, il m'a dit que ces gens que tu vois là, ce sont les personnes les plus riches du pays. Tout ce que tu vois là, ce sont mes connaissances, mes contacts. Tu sais, je suis ton ami, ton meilleur ami. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec eux. C'est pas un problème. Il dit, si vous voulez, tu peux me mettre en contact avec ces gens-là ? Il m'a dit, c'est sûr que oui. Il dit, là, ça devient intéressant. Mais comment vas-tu le faire ? Comment et quand ? Pour quand ? Quand vas-tu le faire ? C'est là, son ami. Il va encore lui donner une carte. Sa carte de visite pour son bureau. Elle lui va passer un carte de visite. Elle est retournée chez lui. Elle dit, auprès de sa femme à la maison et son enfant, avec joie pour le ventre d'y chanter là-bas. Ah, l'argent, l'argent, l'argent arrive ! Chérie, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui ? Chérie, tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas savoir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre. Et il s'est mis à chanter sur l'âge. Il chanter sur l'âge. Ah ! Quand ça a fait ma vie, ça lui a dit. Elle dit, mais... Où es-tu entré ? Pour que tu aies autant de joie ? Parce que je n'étais jamais vu aussi heureux. Elle dit, chérie. Chérie, ma vie va changer. Ma vie a changé. Pour moi, ma vie a changé. Hein ? Parce que c'est mon contact que je viens de voir, mon ami que je viens de voir. C'est pas n'importe quel ami, il est riche ! Et il a des contacts qui peuvent me rendre riche aussi. Chérie, écoute-moi. T'as vu ma voiture, c'est une casserole ! Je veux vraiment que notre vie change. Elle dit, franchement, vraiment. Moi, je ne me plaît pas. Je ne t'ai pas dit. Que notre vie me dérange, chérie. Ce nouveau contact que tu as eu. Faut moi, ça ne m'inspire pas confiance. S'il te plaît. Laisse tomber. Il a dit, mais... Mais de quoi tu parles ? Ah non, chérie, est-ce que tu t'entends parler même ? Cet homme, il est riche. Et à l'aujourd'hui, c'était mon meilleur ami. En plus, il a décidé de m'aider. Ce sont des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Et toi, tu me demandes d'abandonner cette opportunité. Juste parce que j'ai des mauvais pressentiments. Chérie, vraiment, c'est vrai que tu ne m'aimes pas. Elle dit, chérie, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Je veux juste ton bien. Je veux juste ton bien. C'est ton bien. Je ne me sens pas dans cette histoire. En fait, les femmes, on dit souvent qu'elles ont un sixième sens. Elles peuvent voir le mal venir de loin. Elle dirait que c'était ça. L'édition de cette femme lui disait que ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas du tout une bonne affaire. Et que son mari gagnerait à éviter au maximum cette personne. Il y a des contacts avec qui il ne faut jamais entrer en contact. Il y a déjà avec qui il ne faut jamais entrer en contact. Parce que ce sont des personnes qui viennent d'une autre dimension. Qui vont même vous compliquer la vie. Depuis que vous avez rencontré cette personne, vous avez des problèmes. Et c'était son ami. Mais sa femme, elle, elle pourrait juste avoir des mauvais sentiments. Et prévenu de son mari, du danger qui en est venu arriver. Mais lui, tout ce qu'il pouvait voir, c'est l'argent. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Et quand il a vu la manière dont ces gens riches là jouent avec de l'argent, il voulait devenir tout de suite riche. Tout de suite, il voulait devenir riche. J'en ai marre, de la pauvreté. Il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est une belle opportunité qui s'offre à nous. Qui s'offre à moi. Il faudrait que je la saisisse. Il faut savoir si saisi les opportunités que Dieu nous offre. C'est comme ça il parlait. Il s'est dit que c'était Dieu. Que c'était Dieu qui va chayer sa vie aujourd'hui. Et que c'est Dieu qui a passé sur son chemin. Cette personne. Quand le jour est venu, il informait sa femme qu'il allait maintenant aller à la rencontre de son meilleur ami. Son nouveau contact. Qu'il appelle même son bon contact. Son bon correspondant. Son bon ami. Parce qu'il a vu l'argent. Et. Quand. C'est temps. Serait pour la partie. Sa femme va lui dire chérie. Tu es heureux. Tu es content. Parce que tu te dis que ça va changer ta vie. Mais moi vraiment. Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais. Puisque tu es en joie. Que veux-tu que je te dise d'autre ? Me fais attention. Si tu peux faire attention à toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Il n'y a pas de problème. Tout le temps. Tu commences à bien mes copains de temps. Ah. Tu commences à bien mes copains de temps. J'ai compris. Voici comment. Ce dernier. Est allé. A cet endroit. Qu'il est arrivé au bureau de son ami. Encore une fois. Son ami. La bien accueilli. Il a donné une place. Une bonne place. Il pourrait bien s'asseoir. Et puis. Quelques fois plus tard. Il a fait des révélations. Qu'est-ce que son ami riche va lui dire selon vous ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Sur ce moment-là. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont faire attention. Attention à quoi ? A ne pas envier. Les gens qui sont riches. Parce qu'on ne sait pas d'où vient la richesse. Tu vois une personne d'une bonne voiture. Une voiture qui est jolie. Ou peut-être une grande maison quand tu te dis. Oh. Si je pouvais être comme ça. Mais sans savoir ce que cette personne a fait en réalité. Voici comment. Ce dernier là. Va maintenant. Recevoir des révélations. De son meilleur ami. Et son meilleur ami va lui dire. Est-ce que tu sais mon frère. Est-ce que tu sais mon ami. Qu'on ne peut pas. Faire des omelettes sans casser des oeufs. Il dit. Mais ce sont des procédures. C'est un proverbe. De quoi veux-tu me parler. Il dit. Tu sais mon ami. On ne peut pas faire des omelettes. Sans casser des oeufs. Là où tu es arrivé là. Tu es arrivé dans le cercle des milliardaires. Et tous ceux qui sont ici là. Pour devenir riche. Ils ont fait de grands sacrifices. De très grands sacrifices. Donc toi aussi. Prépare toi. A faire des sacrifices aussi. Mais attends. La question que je vais te poser. C'est. Est-ce que tu es prêt. Il dit. Mais. Ah. Je ne suis pas venu ici. Pour. Que tu me poses une telle question. Moi je veux que ma vie change. Tout simplement. De quoi tu parles. Si de quel genre de sacrifice il s'agit. Si de quel genre de sacrifice il s'agit. Si de quel genre de sacrifice il s'agit-il. Parce que. Moi vraiment. J'en ai. Ma. D'être pauvre. Je veux que ma vie change. Il dit. Ok. Ce que nous allons te demander. C'est cette chose-là. Pour que tu aies de l'argent. Il faut que tu tues. Ton enfant. Ton enfant. Que tu aimes. Très bien. Celui-là même. Qui se trouve dans la mère de ta femme. Tue-le. On doit le tuer. Et. L'utiliser pour le rituel. Afin que toi tu aies de l'argent. Beaucoup d'argent. Et tu vas donner milliardaire comme nous. Ca ne va même pas tarder. Tu deviendras milliardaire. Ah. Quand cet homme a entendu ça. Ca a été un choc pour lui. Il ne pouvait pas croire. Que celui-là même qu'il appelait son meilleur ami. Il pourrait lui demander. De tuer son propre enfant. En même temps de l'autre côté. C'était une opportunité qui s'offrait à lui. Il s'est dit. Franchement. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne ma décision. Parce que celui-ci n'est pas ma décision de tuer. Il risque de changer d'avis. Pour passer comment il a décidé. De le faire. Il leur donnait un mouchoir magique. Et lui il devait prendre tout simplement ce mouchoir là. Et retourner à la maison avec. Et prendre ce mouchoir. Pour le mettre sur son enfant. Quand ce mouchoir va être positionné sur son enfant. L'enfant va tomber malade. Et plus tard. Il dira à sa femme. Que l'heure venue. Pour lui tu prends l'enfant. Et l'amène à l'hôpital. Et sa femme se dirait. Que c'est normal. Elle se dirait que c'est normal. L'enfant va l'amener à l'hôpital. Et voici comment. Lui il va amener maintenant l'enfant. Là-bas c'est le ritualiste. Et il faut tuer l'enfant. Ce que sa femme. Il s'en rend compte. Parce que. Puisqu'elle dit que c'est à l'hôpital. Il vaut ses rânes. Ah. Et ce jour là. Il avait tout prévu. Pour lui il va faire le sacrifice. Rien que ce sacrifice. Et. C'est fini. Juste. Pour abandonner la pauvreté. Juste. Pour être délivré. De sa situation. Assez compliquée. Et voici comment. Il a demandé à sa femme. De le suivre avec l'enfant. Dans un endroit. Où. Ils vont faire. Quelque chose d'intéressant. Pour guérir l'enfant. C'est à dire. C'est comme à l'hôpital. Et bizarrement. Quand. Ils sont arrivés là-bas. Avec le véhicule. Au lieu que ce soit à l'hôpital. C'était plutôt dans une grande maison. Une très grande maison. Une maison de luxe. Une maison que toi-même. Si tu aimerais avoir. Ouah. C'est la maison des riches. Et. Elle. Elle. Elle s'étonnait. Elle disait. Ah. C'est quoi cet hôpital où tu m'as envoyé. C'est quoi cet endroit. Tu as su que c'est ici. C'est l'hôpital. Tu as su que c'est l'hôpital ici. Il dit. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ici. Pour faire du travail. Ne t'inquiète pas. Et. Quelle soit arrivée là. Cet homme. A pris l'enfant. Et il s'est dirigé tout simplement. Vers. La chambre. Du rituel. Ca veut dire quoi. Ca veut dire que de ces grandes maisons là. Une chambre spéciale qu'elle a. Ou encore réservée. Pour tuer les gens. Pour faire des rituel. Or vous que vous voyez ces gens riches là. Avec les grandes maisons. Vous même vous voulez. Habiter là. Y habiter. Mais. C'était pas le cas. Et. Voici que l'enfant a eu lui aussi. Il pouvait pleurer. Il pleurait quand ils l'ont pris. Et quand. Cet homme. Envoyait cet enfant. De la chambre secrète. Là bas. Il y avait une femme. Tueuse. Et là. Faites attention. Parce que. Ce que nous allons vous dire. Ca risque de vous faire peur. Cette femme a son travail là. C'est de tuer les gens. Et en particulier. Les bébés. Quand vous aurez voir bébé chez elle. Ou encore quand elle ritualiste. A voir son bébé. Elle. Son travail. C'est de prendre le bébé. Le met dans un moitié. Quand elle met dans le moitié. Elle prend le pilon du moitié. Et imaginez la suite. Le moitié. L'enfant la devient du foutu. Si vous voulez que je vous dise. On vous dise clairement. Mon frère et soeur. Elle a pilé l'enfant de la moitié. L'enfant était écrié. Et il est mort de cette histoire. Sa mère qui n'entendait même plus. Les voix de l'enfant. Les pleurs de l'enfant. Elle va tout de suite s'élever. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va sentir quelque chose qui se passe. Voici comment elle va se retrouver. Face à la scène. Ils ont tué son enfant. Tout de suite. Elle va sauter sur son mari. Tu vas dire qu'on venait pour guérir l'enfant. Mais pourquoi l'as-tu sacrifié. Pourquoi l'as-tu sacrifié. Pourquoi l'as-tu tué. Elle est en train de parler. Elle aussi. Elle sera tué. Par un garde-corps. De ses hommes riches. Voici comment. Deux personnes. Qui font perdre la vie. Ce jour-là. Wow. Sacrifice au diable. Pour la richesse. Pour la gloire. Pour l'argent. Manet. Lorsque. of money ne soit pas étonnant qu'aujourd'hui partout vous passez les gens ne font que chanter sur l'agent ils chantent sur l'agent c'est le diable qui le fait c'est pour vous séduire pour vous amener à aimer aussi l'agent à aimer beaucoup d'agents mais voit-tu de luxe avec vous aussi vous devenez des personnes prêtes à sacrifier quelqu'un comme ça faites attention ne tombez pas dans ce piège jamais frère sœur ne tombez pas dans ce piège quelques temps plus tard le petit homme a inventé une histoire pour dire aux parents de sa femme que leur fille a décidé par accident s'il a fait un coup monté la voiture a explosé ils ont dit qu'elle est décidée là-bas et c'est fini mais leurs parents vraiment ils avaient du mal à supporter cela ils ne pouvaient pas croire que leurs filles soient décidées de la sorte mais ils ne pouvaient dire grand chose puisqu'ils n'avaient de preuves voici comment cet homme là quelques mois plus tard il est devenu lui aussi milliardaire c'est à dire un homme riche et quand il est devenu un homme riche ce qui s'est passé c'est que tous les gens qui le connaissaient dans sa pauvreté qui ont même vu sa voiture qui était bizarre se sont tous mis à parler comment on peut donner du jour au lendemain mais que c'était vraiment passé à lui et les gens vont se mettre à se poser toutes sortes de questions parce qu'ils ne croient pas parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout il faut qu'ils nous disent la vérité sur l'origine de sa richesse il a perdu son enfant il a perdu sa femme et son enfant elle lui devient riche nous savons tous qu'il y a des ritualistes non nous sommes pas sûrs que sa richesse soit naturel peut-être que ce gars l'a devenu ritualiste c'est ce que les gens disaient mais lui n'était pas son problème il voulait devenir riche il fallait faire quelque chose on ne peut pas faire de menettes ça casser des oeufs vous avez sacrifié un enfant il a plutôt sacrifié deux personnes sa famille compris mes frères et soeurs voici comment cet homme est devenu riche sa vie a changé il s'est même remarié waouh à ce niveau on va vous dire si vous n'avez pas bonifié ça bonifié sa coach la tuée et que le que si j'aime parce que ce qui va se passer par la suite là là ça va être chaud la frère et soeurs devenu riche est intéressant mais faut devenir riche sur la bonne foi ce chemin là c'est un mauvais chemin si vous l'empruntez il y a des conséquences et cet homme a finalement rencontré la conséquence de sa situation mais voici comment ça va se passer c'est un peu comme on vous l'a dit il va se remarier et qu'elle va se remarier il va acheter également une nouvelle maison une nouvelle voiture sa vie va changer et sa nouvelle femme elle elle va amener avec elle sa petite soeur et bizarrement dans leurs conversations quand il pose avec sa femme quand sa femme lui pose des questions sur sa vie de son ex-femme il dit tout simplement que son ex-femme était une très mauvaise personne mais personne ne savait plus qu'elle était une mauvaise personne c'est pourquoi elle est décidée en plus elle est décidée par accident c'est ce qu'il disait à sa nouvelle femme et sa nouvelle femme il croyait parce qu'elle ne se disait qu'un homme riche comme ça ne pourrait pas mentir un homme riche comme ça ne pourrait pas faire du mal à quelqu'un si sa femme est décidée c'est tout ce quoi parce qu'elle même aussi la même elle était mauvaise elle était mauvaise tout ça c'était pour l'entendre comment vous l'a dit et sa petite soeur va avoir des visions elle va voir des choses bizarres comment ça va se passer dans cette maison où elle est arrivée là elle va voir des phénomènes qu'elle n'a jamais vu dans sa vie elle n'a jamais vu de sa fille et ça ça va l'amener même à quitter la maison à fuir la maison voici ce qu'elle a vu elle était tout simplement dormi une nuit et dans cette nuit là la lumière de sa chambre s'est allumée toute seule quand l'on pousse s'est allumée toute seule elle elle se posait des questions elle disait mais qui l'a allumée quand elle va voir dans la lumière là c'est-à-dire dans l'ampoule une femme avec du sang sur elle avec un bébé qui pleut de sa mère apparaît dans la lumière là et quand elle va voir cette femme là comme ça mes frères et soeurs imaginez la suite imaginez la suite elle va se mettre à crier elle n'a jamais vu ça l'image a disparaître ce sujet et qu'elle va se mettre à crier ainsi tellement elle a cru son enfant sa ganse va lui la se prendre là ça elle va lui dire mais waouh pourquoi que tu es ainsi ce qu'elle a raconté ce qu'elle a vu à sa ganse ça ça va se mettre à dire mais qu'est-ce que tu as juste je vais devoir une femme avec un bébé du sang sur elle comme ça c'est parce qu'il ne va pas avec elle elle était là mais je me demande comment la lumière s'était allumé aussi tout seul comme ça vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison s'il te plaît je ne veux pas dormir sur le dos avec moi grande soeur si tu peux toi c'est ce qu'elle serait en train de lui dire à sa grande soeur et sa grande soeur aussi elle ne va pas croire à cette histoire elle va se dire que c'est juste parce que sa petite soeur a peur elle n'a pas vu du dormir c'est tout et elle aussi elle va lui dire à son mari elle va juste aller dormir cette nuit là avec sa petite soeur parce que sa petite soeur a un peu peur elle sait comment aller dormir à sa petite soeur ce matin trois jours plus tard sa même petite soeur elle va encore voir quelque chose d'horrible dans cette maison qu'elle va-t-elle voir selon vous et comment ça va se passer écoutez très bien elle est en train de se laver quand elle a fini de se laver elle va maintenant se maquiller et peut-être qu'elle doit se maquiller dans la douche la même femme là cette fois elle va apparaître physiquement physiquement elle va apparaître comme ça avec le bébé dans la main le sang sur la bouche la robe tout sa robe était du sang sa robe était en 50 quand la fille va voir la femme ah là 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 imagine la suite imaginez la suite il faut la volonté de dire la femme ah mais qu'est-ce que j'étais fait mais qu'est-ce que j'étais fait s'il te plaît ne me tue pas s'il te plaît ne me tue pas qu'est-ce que j'étais fait elle est tombée la fille est tombée sur le sol elle est assise dans la douche comme ça elle est assise le sol là-bas ne me tue pas s'il te plaît ne me tue pas elle lui a dit n'aie pas peur je ne te veux aucun mal mais c'est juste venu te dire que la maison sur laquelle tu te tiens là c'est mon sang et que tout ce qui se trouve dans cette maison c'est mon sang elle a disparu elle a carrément a disparu tellement la fille était traumatisée elle était couchée à même le sol dans la douche là-bas elle se lamentait un peu qu'elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait ici qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui dévastait quand elle s'est lamentée c'est qu'un seul qui a entendu ses cris elle va encore venir dans la douche et elle va toucher par le poule comme ça comme de la fille comme si elle venait de voir une fois tourment aaaah elle a quitté deux fois encore qu'est-ce que la dernière fois elle m'a dit qu'est-ce qu'il y avait pas j'étais effrayé elle dit cette fois ça devient grave la femme dont je t'ai dit j'ai vu là elle est venue se présenter à moi physiquement ici vis-à-vis je l'ai encore vue je l'ai revue comme ça il y a un problème dans cette maison il y a un problème ah pourquoi cette femme elle vient elle me dit que cette maison tout ce que c'est tout dans cette maison c'est son sang et que cette maison c'est son sang ah la grand soeur il y a un problème quand je te disais que ça ne l'allait pas il fallait voir maintenant la grand soeur elle est fâchée quand sa fille parle mal de son mari elle dit que sa grand soeur elle veut dire que son mari c'est un ritualiste il a tué sa femme par là par commencer elle dit c'est comme ça tu vas retourner au village chez les parents elle dit il y a pas de problème je vais retourner chez les parents je vais retourner au village je vais retourner parce que comment elle l'a retenu au village et elle aussi elle a expliqué toutes ces situations à ses parents qu'elle a expliqué cette situation à ses parents ses parents le père à cette fille là a dit tu as vu quand la grand soeur voulait se marier à cet homme moi je n'ai pas regardé au fait qu'il avait l'argent j'ai regardé au fait que ce gars là vraiment il n'est pas confiance et finalement vous comprenez donc il y a quelque chose qui se passe c'est qu'assurement son ex-femme son ex-femme ses luttes l'a tué lui voici comment mes parents ont commencé à se faire de ces histoires et pendant ce temps sa grande soeur elle était toujours avec ce temps elle n'y croyait même pas elle n'y croyait pas quand une femme est mariée à un ritualiste là ce qui fait il en doctrine il en voûte de sorte que tout ce que vous avez dit à cette femme elle ne puisse jamais croire jamais vous croire que vous dise la vérité sur le véritable sur l'état d'un sommaire elle ne va pas vous croire c'est comme si vous vous fatiguez même et c'est ce qui va se passer ici mes frères et soeurs mes frères et soeurs quelques temps plus tard elle-même la fille la femme qui est restée dans cette maison son mari elle va voir une chose qu'elle n'a jamais vu de sa fille premier élément elle va voir que son mari lui il ne peut pas dormir seul c'est-à-dire sans musique il ne peut pas dormir sans musique dans la chambre et il met tout le volume de la musique pour son dormir on ne sait pas pourquoi deuxième signe elle-même quelques temps plus tard elle va descendre de temps physiquement un jour dans la nuit tard dans la nuit et elle va trouver son mari chéri en train de parler dans le vide avec quelqu'un qui n'est pas ça se voit ou encore qu'elle ne voit pas sinon nous voir la personne et il dit à la personne va-t'en laisse moi tu es morte c'est fini tu es morte tu es déjà morte qu'est-ce que tu veux laisse moi tranquille laisse moi donne moi la paix oh mes frères et soeurs mes frères et soeurs il voulait donner vie il a tué sa femme mais à ce moment précis là l'esprit de la femme s'est réveillé et l'esprit de le tourmenter il n'a pas la paix ça ce n'était pas prévu son ami ne lui a pas dit que ça ne se passe rien ici son ami ne lui a même pas parlé de cela il a tué sa femme et son enfant et voici que l'esprit de sa femme et son enfant vient maintenant pour le tourmenter et il est maintenant de leur problème et quand il va voir son mari a dit de parler ainsi là elle m'a dit mais chéri pourquoi pas tu avec une personne que tu ne vois pas mes frères et soeurs quand il va voir que la fille l'a surpris de parler avec l'esprit de sa femme hum il va crier sur elle d'une manière qu'elle-même elle va tellement trembler sur elle que même pour son dormi la lui-même elle aurait des problèmes hum tu es hum depuis qu'elle avait son mari il n'a jamais créé sur elle de la sorte elle va donc appeler sa mère pour expliquer ce qui se passe dans son foyer ce qui se passe dans sa maison avec son mari elle m'a dit maman il faut que je te dis sa vérité ce qui s'est passé hier ici là c'est Dieu ce qu'il connaît mon mari palaisse avec quelqu'un qui ne voyait pas comme un fou j'ai du mal à lui croire et quand je l'ai surpris il m'a crié là-dessus et ce qu'il m'a dit je n'ai jamais entendu des telles paroles de toute ma vie il m'a dit ah c'est là que sa mère va lui dire qu'il a sûrement ton mari là c'est un ritualiste vu ce que tu as dit sœur nous a dit moi je pense que sa femme a su peut-être c'est lui qui a tué sa femme pendant qu'il s'est rentré il s'est rentré de parler que sa mère a dit ça derrière elle c'est toi ma femme tout simplement apparaître il écoutait la conversation c'est comme s'il savait qu'il allait parler de nous dès qu'il est arrivé là il va commencer à criez-le aussi sur la main tu veux dire que c'est le monde qui a tué ma femme tu veux dire que je suis une mauvaise personne donc toi aussi tous les problèmes que nous allons rencontrer si tu as les vus à tes parents si tu veux continuer comme ça normalement je pense qu'on ne peut plus rester ensemble on va se séparer de la fille et des problèmes elle doit arrêter cette situation elle doit même temps supporter son mari voici dans quelle situation elle s'est trouvée et quelques temps plus tard cet homme va aller rejoindre son groupe biocultiste et quand il va aller rejoindre il va lui expliquer tous les problèmes qu'il a avec sa femme qui l'a sacrifié et son enfant on va dire que l'esprit de sa femme et son enfant le tourmente et tous les miladaires qui étaient présents à cet instant là qui écoutaient même ce problème tout de suite ils se sont mis à rire ils riaient et c'était une réaction à laquelle ils ne s'y attendaient pas ils ne s'y attendaient même pas ah ! et il s'étonnait il dit mais pourquoi vous riez ici ? c'est là chacun doit commencer à lui expliquer eux aussi le problème et il va finalement découvrir que lui-même sa situation est préférable par rapport à la leur et il va vraiment découvrir ce qui se passe il va découvrir que il y a même d'autres personnes parmi eux qui ont même des problèmes également chez elles d'autres personnes parmi elles qui ont des problèmes chez elles vous avez vu ça ? et finalement ils vont nous proposer de juste sacrifier une partie de son corps afin que lui donne la paix c'est là ils vont prendre son bras il va maintenant livrer son bras en sacrifice et une plaie va apparaître la journée elle a dit que cette plaie là elle est incurable quelque soit ce que tu vas faire pour essayer de soigner cette plaie elle ne va jamais être guérie donc ne te fatigue même pas ah ! c'est ce qu'on va lui dire et lui il va se tourner il va dire mais waouh ! qu'est-ce que c'est ? qu'il doit passer par là ? allons-y voici comment ce dernier là va recevoir une plaie et lui se dit c'est que cette plaie là n'est pas d'origine humaine ça ne veut pas de l'homme ce n'est pas naturel mais sa femme elle ne sait pas et quelques temps plus tard ils vont se déboucher à l'hôpital il va à l'hôpital pour essayer de contourner ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait comme pratique pour essayer de voir s'ils pourraient trouver des solutions pour guérir la maladie et quand ils vont arriver à l'hôpital là-bas mes frères et soeurs ce qui va se passer c'est que au fur et à mesure le docteur sera en train de traiter la maladie ça s'aggrave ça s'aggrave sa femme aussi qui l'aime elle ne peut pas le laisser c'est son mari on s'est marié pourquoi c'est pour le meilleur pour le pire si ça allait bien chez nous quand ça allait bien chez nous on riait maintenant quand ça commence à aller mal bon puisque ça commence à aller mal je pense qu'on doit se soutenir et c'est ce qu'elle faisait au fur et à mesure ce homme était là-bas il a commencé à se décomposer tout seul il était maintenant en putréfaction c'est comme s'il était mort et que son corps s'est décomposé l'érastico me venait dedans et il était toujours vivant mes frères et soeurs mes frères et soeurs tout ça pour quoi ? pour l'argent mais c'était pas prévu mais qui va te dire le diable c'est un menteur il va te montrer les belles choses les belles voitures les belles maisons mais il ne te dira pas que derrière ça tu vas souffrir c'était même pas prévu et voici que sa femme elle va commencer à avoir qu'il y a un problème parce que là ça devenait vraiment insupportable quelqu'un comme putréfaction il sent mauvais un homme qui s'est décomposé plus qu'un rapourri l'odeur plus qu'un rapourri souris pourri mélanger mélanger dix milliards de souris pourri contre une telle situation mes frères et soeurs ne trouvez pas l'odeur qui va correspondre parce que c'est un autre monde cet homme n'est pas la même personne ah ! mes frères et soeurs finalement cet homme va te tirer mourir il va te tirer mourir sa mère va dire non ne dis pas ne dis pas ça ne dis pas ça s'il te plait ne dis pas ça c'est l'espoir de la famille pourquoi veux-tu mourir ? tout l'argent qu'il a eu ne lui sert à rien il a mis la dame il a tenté de mourir seul si vous êtes dans cette situation ma frère et soeur cherchez-tu se laissez-nous qu'il peut vous aider la médecine ne peut pas vous aider et c'est dans cette situation là que ses amis mystiques vont venir nous voir à l'hôpital il va lui dire toi-même tu es conscient que ta maladie n'est pas physique c'est un truc et spirituel et que tout ce que tu fais ça n'a pas marché nous sommes juste venus te dire qu'au fur et à mesure que tu restes demeures à l'hôpital ici et contraites la maladie ça va s'aggraver donc ne te fatigue pas il a regardé son meilleur ami et il lui a dit mais pourquoi m'as-tu fait ça ? pourquoi m'as-tu induit à l'erreur ? son ami ne pouvait même lui répondre et il est parti voici comment cet homme là était mettant de souffrir et quelques temps plus tard le docteur le médecin de cet endroit là il a trouvé que ce homme ne pouvait plus rester dans l'hôpital j'ai vu l'odeur l'odeur vraiment ça empêchait même de jamais d'envoyer leur malade dans l'hôpital donc ils ont décidé de m'amener chez leurs parents à la maison pour qu'ils fassent le traitement parce que ça ça dépassait maintenant leurs compétences il y a des choses qui dépassent leurs compétences des docteurs oui s'il y a des vrais docteurs qui regardent cette vidéo ils le savent ils peuvent même le confirmer s'il y a un vrai docteur qui regardent cette vidéo écrit dans la partie commentaire juste c'est vrai voilà et ce qui est étrange c'est que ce homme quand il arrive à la maison chez ses parents il va continuer à se décomposer et il va commencer à voir sa femme qu'il a tué avec son enfant il va lui commencer à se confesser auprès de ses parents c'est-à-dire se confesser par lui comme ça et quand il s'est dit sa mère et son mari c'est-à-dire son père la mère et son père il va tout simplement entendre écouter ce que cet homme là va dire et dans sa confession il va avouer que c'est lui qui a tué sa femme pour avoir devenu riche mais il n'essaie pas que ça se tournerait comme ça quand sa mère et son père vont entendre ça oh imaginez la suite les pleurs et finalement cet homme là va perdre la vie après sa confession il a demandé à sa femme de lui pardonner et sa femme a accepté voici comment il est mort il est mort comme ça vous avez vu il est mort il est mort décomposé il avait même des articles dans son corps toutes ses voitures tout son argent ça lui servait à rien qu'est-ce qu'il est un homme qui a gagné le monde si perd son âme il est mort mes frères et soeurs si vous travaillez une telle situation cherchez le Dieu sur le sénage que vous délivrez que Dieu vous a trouvé le bon chemin ne vous laissez plus séduit par l'argent vous montrent à la télévision toutes ces choses ce serait du fait que ce soit du mensonge derrière ça il y a des problèmes comme ça que vous ne pouvez jamais supporter et personne ne va vous dire que ça existe sinon il y a souvent réunis sur une vidéo pareille pour vous informer c'est là même vous pouvez venir mes frères et soeurs soyez vraiment prudents même plus prudents que prudents je compte sur vous pour vous abonner si vous n'avez pas quoi faire cliquez sur le sujet pour nous soutenir ça n'a pas été facile pour réaliser cette vidéo pour réaliser cette vidéo nous avons fait une première vidéo de plus de 30 minutes mais il y a eu un problème si c'est coupé mais c'est pas la force la volonté que nous sommes à jusqu'à là et grâce à Dieu aussi soutenez-nous en vous abonnant cliquez sur le sujet et batailler la vidéo à quelqu'un ça va lui faire du bien pour nous soutenir merci 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 merci